C'est l'heure du sonneur. Mais on va commencer par Julian Assange qui, vous savez, s'est exprimé pour la première fois depuis sa libération le 25 juin dernier. Il s'est exprimé au Conseil de l'Europe. Et au cours de cette audition, il est revenu sur les raisons de sa captivité et surtout sur les raisons de comment il a réussi à être libéré, entre guillemets, quelle a été sa méthode et son plaidé coupable. Je vous propose d'écouter un extrait et je le traduis juste après. Je veux être totalement clair. Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système fonctionnait. Je suis libre aujourd'hui après des années d'incarceration parce que j'ai pleuré à la journalisme. J'ai pleuré à la chercher de la information d'une source. J'ai pleuré à la obtenir de la information d'une source. Et j'ai pleuré à informer au public ce que cette information était. Alors, je veux être parfaitement claire. Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui après des années d'incarcération, il faudra le rappeler, parce que j'ai plaidé coupable d'avoir fait du journalisme. J'ai plaidé coupable d'avoir recherché une information. J'ai plaidé coupable d'avoir obtenu cette information. Et j'ai plaidé coupable d'avoir informé la population de ces informations, de ces sources. Voilà ce que dit Julian Assange. Évidemment, sujet important et d'autant plus important pour vous, je le sais, tous les deux. Vous teniez à parler de Julian Assange. On va commencer par vous, Régis de Casselleneau. Alors, j'ai suivi cette affaire du début à la fin, bien sûr, ce qu'a subi ce pauvre Julian Assange. J'ai constaté à cette occasion, d'abord que c'était l'Empire, c'était les États-Unis qui voulaient le broyer, et surtout criminaliser la dénonciation d'un certain nombre de choses, et en particulier des crimes de guerre avérés. Et ce qui a été terrible, c'est la complaisance du système britannique, à cette occasion, qui montre bien ses limites. On nous l'avait à de nombreuses reprises donné en exemple, sur la liberté d'expression, sur la béascorpus, sur le fonctionnement du système judiciaire. Ça a été une catastrophe, et on l'a vu d'ailleurs, que c'était un outil fascisant, le système judiciaire britannique, dès lors qu'il s'agit de défendre les intérêts de l'oligarchie. Je pense à ce qui s'est produit au moment des émeutes récentes, où on a vu des condamnations à des très lourdes peines de prison ferme, pour l'usage de la liberté d'expression. Alors, Julian Assange, pourquoi est-ce qu'il a été libéré ? Et je trouve que sa présentation est formidable. Pourquoi est-ce qu'il a été libéré ? Parce qu'à un moment, il est devenu encombrant, et donc les Britanniques ont convaincu les Américains de régler le problème. Donc, il a plaidé coupable. Il a plaidé coupable, il a reconnu, et on lui a infligé une peine, négocié bien évidemment, qui permettait de le libérer et de s'en débarrasser. C'était ça. Mais aujourd'hui, ça lui a été reproché, il y a eu beaucoup de confusion. Et donc, aujourd'hui, il vient dire... Alors, ça lui a été reproché du côté de ses soutiens aussi, de dire, oui, vous avez pu les coupables d'avoir fait votre travail. Ça veut dire que c'est mal en soi, et vous desservez la cause, qui est quand même un peu exagérée pour quelqu'un qui a déjà bien payé sa peine, on va dire. Armandou est parté, c'est ça. Donc, oui, c'était sa vie qui était... C'est horrible, c'est horrible ce qu'il a vécu, enfermé dans une toute petite ambassade pendant des années, et ensuite à l'isolement. Les Britanniques se sont comportés, je pèse mon mot de façon ignoble. Et donc, il vient dire aujourd'hui, mais attendez, non. Moi, ce que j'ai reconnu, c'était d'avoir fait un certain nombre de choses que je considère être un journaliste, un journalisme normal. Et là, les Américains, il n'a pas reconnu, il n'a pas reconnu avoir commis des infractions, il a reconnu des faits que ensuite les Américains ont qualifiés d'espionnage, bien sûr, mais ça ne voulait pas dire qu'ils reconnaissaient l'infraction elle-même, mais ils reconnaissaient les faits. Il plaidait coupable d'avoir fait son boulot de journaliste. Et il vient l'expliquer aujourd'hui, et je trouve ça vraiment superbe, d'abord parce que c'est une autorité morale tout à fait incontestable aujourd'hui. Oui, mais c'est quand même terrible aujourd'hui. Il vient l'expliquer, et c'est clair, mais de se dire qu'il a payé si cher pour avoir fait son travail de journaliste, et qu'il a payé pas dans n'importe quel régime autoritaire. Là, on est, comme vous le dites, en Angleterre. Si, si, Clémence, il l'a fait dans un régime en pleine dérive autoritaire, un système occidental dans pleine dérive autoritaire. Voilà, j'ai entendu John Kerry récemment dire, vous comprenez, on est bien embêté pour faire de la politique par le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Non, 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 il faut le supprimer, il faut le supprimer, il ne faut pas que les gens puissent dire ce qu'ils pensent, parce que sinon, ce sont des fake news, donc censure. Non, non, c'est très, très grave ce qui se passe en Occident, très grave. Alors, Alexandre Langlois ? Effectivement, c'est qu'il y a le côté juridique, puis après, le côté aussi symbolique derrière, parce qu'en fait, là, le Conseil de l'Europe a été très gentil, tous en costard cravate, les petits trucs, tout le monde était là. Des petits croissants. Mais ils étaient où pendant qu'il était en prison ? Bien sûr. Il n'y avait personne. Une fois qu'il y a besoin de rappeler les lauriers, du coup, le camp du... ça change, donc on retourne sa veste et on est tout bon, on l'écoute, et on fait, c'est bien. Mais à côté de ça, on se rappelle tout ce qui s'est passé ces dernières années justement sur brider la liberté de la presse, tout ce qui se passe en Europe au niveau de la censure et on continue. Et il a rappelé également dans ses discours, il a dit, moi, j'ai parlé de crimes de guerre, etc. à mon époque, mais aujourd'hui, les gens ne sont pas informés pour se faire leur propre opinion sur ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Iran, dans tous les conflits au monde, en fait. On censure l'information pour que les gens ne puissent plus penser par eux-mêmes. Donc ça, il l'a rappelé également qu'aujourd'hui, le combat continue. Et pour rester après sur redescendre sur du franco-français, donc la France a été en dessous de tout dans cette histoire aussi. Mais sur le journalisme, on voit bien que des chaînes comme Toxin ou d'autres subissent de la censure, on essaye de les menacer, on essaye de faire taire les voix qui ne sont pas mainstream, donc heureusement, BFM ne sera jamais interdit. Petit humour. Et derrière ça, je rappelle aussi qu'en France, il y a des étapes qui ont été passées. Pendant l'affaire Benalla, Ariel Chemin s'est retrouvé à la DGC, donc le contre-espionnage français pour interrogatoire. Ce n'est pas du judiciaire, c'était là sur du savoir qu'elles étaient ses sources, pourquoi il y avait un crime de l'ésat-majesté. Les journalistes qui avaient enquêté sur les armes... C'était un peu trop rapproché du réseau Macroniste, enfin de Macron personnellement d'ailleurs. Ben voilà, mais même plus loin aussi, tout ce qui touche les intérêts de la France financière également. Ceux qui avaient fait une enquête sur les armes au Yémen en disant, ben non, on leur a dit hop, hop, des GSI également. Donc en fait, on squeeze la case même justice en disant pour que les gens puissent expliquer, on les envoie directement au service secret. Oui, c'est intéressant. Donc ce qui veut dire que même la France est déjà passé sur une nappe plus loin et là, ils viennent faire les beaux, etc. Bon, je ne parle pas de Dupond-Moretti et qu'on a en amitié profonde avec Régis qui n'est plus garde des Sceaux mais qui était ministre, enfin qui était... Qui était avocat de Julien Assange avant mais qui l'a vite oublié. Qui l'a vite oublié. Donc en fait, dans cette histoire, on a plein de gens qui viennent faire des beaux discours mais dans les actes, il n'y a rien. C'est juste pour, entre guillemets, s'acheter une dignité, paraître bien mais en fait, les actes ne sont pas là et Julien Assange des pieds de la démocratie. Les gens, s'ils ne sont pas informés, ils sont manipulés. Oui, je précise qu'on avait fait une longue interview de Victor Dodatch qui suit bien quand même le dossier Julien Assange depuis le début et je vous renvoie si vous voulez en savoir plus sur cette libération, les conditions et ce que ça signifie aussi pour la presse. Je vous renvoie à cette vidéo. Mais justement, ce sera encore ma question. Oui, oui, allez-y. Je voulais me tourner vers vous. Coucou, coucou Victor. Il a fait un boulot mais magnifique. Magnifique, il se repose maintenant. Oui, oui, je vais prendre un petit peu mon temps. C'est quelqu'un de merveilleux. Oui, parce que c'était vraiment le soutien d'Assange en tout cas en France au moins. Il a vraiment organisé ce réseau de défense et de visibilité aussi de la cause de Julien Assange. Mais à ce sujet, et c'est une question que je posais à Victor Dodatch, le problème aujourd'hui avec ce PD coupable, c'est qu'on voit où on en est en Occident. Le message est bien passé. On voit combien de temps il a passé en prison, combien de temps il risquait encore, toutes les menaces, sa vie pendant plus d'une dizaine d'années pourrie. Et évidemment, ça ne donne pas trop envie de faire du journalisme et de faire de l'enquête et de dire la vérité tout simplement. Et au-delà même de la personne de Julien Assange, quelle fenêtre ça ouvre pour la suite pour le journalisme en fait, Régis de Castelnau ? Je crois que je l'ai dit sur cette antenne, Clémence, ça ne crée pas une jurisprudence. Un plaid coupable ne crée pas une jurisprudence. C'est un accord entre l'autorité de poursuite, le procureur et la personne poursuivie. Donc, ça n'est pas une décision dont peuvent se prévaloir ensuite les juges qui auront à juger des affaires similaires en disant voilà. Mais sur l'écho que ça renvoie et l'écho que ça donne dans le milieu de la presse, ça peut quand même inquiéter sans parler de jurisprudence. Ce qui caractérise la presse en France, c'est quand même la lâcheté. Donc, effectivement, ça n'a pas dû arranger les choses. La preuve, il n'a pas été défendu par ses confrères en France. Donc, non, je pense que le danger, il ne provient pas de cette solution qui a permis de lui sauver la vie parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et voilà. Et donc, par conséquent, le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Ça ne crée pas, pour moi, ça ne crée pas un précédent. Alors, c'est peut-être l'avocat qui parle. Non, mais vous avez raison de rappeler juridiquement. Là, je ne parlais pas juridiquement, mais je parlais sur l'image. Justement, il en a parlé qui est au Conseil de l'Europe. Il a dit, ma naïfité, je le cite, résider dans ma croyance en la loi. Les lois ne sont que des morceaux de papier. Elles peuvent être réinterprétées à des fins politiques. Et derrière, en fait, il dit, le système est fait que si le système gagne, parfait, on applique la loi. Si le système ne gagne pas, on réinterprète la loi pour que le système gagne. Donc, c'est un jeu qui perd perd. Et derrière, en fait, il dit, effectivement, légalement, il n'y a rien, mais le système est très désuasif. Quel journaliste est prêt à faire 15 ans de tôle pour dire des choses qui sont vraies ? Il a fait, moi, j'ai tout mis des faits précis, j'ai tout détaillé, etc. Dans un monde où on nous parle de fake news en général tout le temps, lui a fait un travail précis, sourcé, détaillé, et on lui dit... Sans commentaire, je veux dire, c'est de la source brute. Il a dit, c'est non. Donc, en fait, je veux dire, on est dans un système complètement fou qui interprète la loi en fonction de ses besoins, qui dissuade des gens parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer 15 ans de leur vie minimum. Et peut-être la prochaine fois, si le système se dit 15 ans, ce n'est pas suffisant, on peut faire plus. Donc, je veux dire, il y a des choses quand même assez graves. Donc, en fait, il y a le côté juridique et le côté symbolique. Et le système symboliquement à gagner, ça me fait penser un petit peu à l'administration française quand on gère ses fonctionnaires en disant, on fait des choses complètement abjectes, mais comme personne se plaint et qu'il y a un système dissuasif sur les suivants, on peut continuer de mettre une mainmise totale sur les gens qui sont sous dos ordres. Donc, en fait, il y a un système systémique, j'allais dire, au niveau de contrôle de la population qui n'est plus légal, mais qui est sur la menace, le détournement de loi et dire, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, on gagne à la fin. Oui, c'est très bien dit cette histoire de petit bout de papier. Ne soyons pas trop légalistes. Alors, on retourne en France et on va sur cette actualité qui vous a tous les deux d'ailleurs choqués, même si on ne s'attendait pas à beaucoup mieux. C'est tombé lundi 30 septembre. La Cour d'appel a rendu son jugement concernant, vous savez, l'ancien magistrat qui avait proposé à des internautes sur Internet de violer sa fille tout simplement de 13 ans. C'était entre octobre 2019 et juin 2020, enfin les faits, alors qu'il était vice-président du tribunal judiciaire de Dijon. Donc, on est là à la Cour d'appel. Il a été reconnu coupable des deux chefs d'accusation, donc instigation à la corruption de mineurs non suivis des faits et instigation à commettre un viol sur mineurs non suivis des faits. Et il est cop, pour cela, de trois ans de prison avec sursis. Je mets tout de suite en parallèle. Non, on va le faire après. C'est plus simple parce que c'est compliqué tout ça. Là, je me tourne vers vous, Alexandre Langlois. Déjà, heureusement, ce n'était pas un gilet jaune, ce n'était pas quelqu'un qui a critiqué Emmanuel Macron, ce n'était pas quelqu'un qui a dénoncé des trucs sur l'état sanitaire de la France et les mesures autoritaires. C'est quelqu'un de responsable, c'était un magistrat posé dans la société. Donc, la mensuétude du système, non, sérieusement, c'est qu'en fait, une fois qu'on est riche et puissant, on est jugé blanc ou noir, ça n'a pas changé depuis la fontaine. Les jugements de cour vous font blanc ou noir. Je veux dire, qu'est-ce que c'est après avec les remises de peine, etc. Donc, il ne va rien faire du tout et on laisse un prédateur en liberté. Puis après, il y aura les mêmes qui vont pousser des cris d'or frère en disant oh là là, il y a une nouvelle affaire philippine, une nouvelle affaire ce qu'on veut. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui était censé rendre la loi, qui la violait lui-même de la façon la plus abjecte et on lui dit, c'est tout. Normalement, il y a quelque chose d'aggravant quand on sert l'état. Mais ça existe ça, non ? Ce motif aggravant pour exemplarité ? Pas quand on est policier magistrat, quand on fait des fautes. Alors, effectivement, ce n'était pas dans le cadre de son service. Ce n'est pas pendant qu'il était au tribunal qu'il faisait la promo. Donc là, Régis pourra rentrer dans les détails. Je ne sais pas à quel point ça peut être aggravant ou pas. Mais je sais que, par exemple, pour les policiers, même quand les policiers font des choses dans leur vie privée, il y a marqué dans le petit texte de déontologie, vous n'avez plus de vie privée, c'est considéré que vous êtes en service dès que vous faites quelque chose de mal. Ce qui est complètement lunaire pour certaines choses. Mais voilà. Mais du coup, on arrive à ces choses-là. Et effectivement, on a à la fois un puritanisme ambiant en disant qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles et à côté de ça, on a une tolérance abjecte. Oui, puritanisme et quand on est au cœur du pouvoir, il y a un peu moins de puritanisme en fait. Je repense toujours à l'affaire Griveaux. C'est le seul qui a démissionné alors qu'il était victime dans une affaire de mœurs finalement et que là, dans tout le reste, dès qu'on touche le cœur du pouvoir, les gens qui sont dans le système bien implanté, on les laisse courir. Je veux dire, moi, la France a une facilité avec les pédophiles et tous les systèmes pédocriminels assez incroyables. Je veux dire, il y a quelques années, il y avait un des plus gros criminels pédophiles recherchés niveau mondial que la France surveillait depuis six ans. Donc, c'était au début du mandat d'Emmanuel Macron. Et vous parlez de qui, là ? Je n'ai plus son nom. C'était dans la presse, c'était dans le Parisien, etc. C'est celui qui était en lien avec Epstein ? Je ne sais plus. Il a été arrêté à Bordeaux, il a été arrêté un 14 juillet pour ne pas que ça fasse de remous dans la presse. Deux, trois journaux mainstream ont quand même parlé, un petit filet. Mais par rapport à l'ampleur du truc, on surveille quelqu'un qui est recherché dans les dix plus gros dangereux mondiaux au niveau de la pédocrimité. On met six ans de surveillance. Donc, on est capable de rafler des gens en manifestation pour rien. On est capable de faire plein de choses à différents. Donc, il y a une... Je veux dire, quelque chose d'assez... Oui, pas très net au niveau des institutions françaises et des directives sur ce sujet-là pour condamner ces personnes. Bon, Régis de Castelnau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conclusion d'Alexandre sur la répression de la pédophilie pour la pratiquer, en particulier dans ma vie professionnelle, en général, par l'intermédiaire de mon épouse. Donc, non, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire est extraordinaire en ce qu'elle raconte sur l'état de la magistrature. Je vais rappeler que ce gars-là, se permet des horreurs. Des horreurs. Même si ça n'a pas suivi des faits, c'est de la folie. Il est président de chambre au tribunal. Et ça lui passe. Et tout le monde voit sa proposition. C'est quelqu'un qui est tombé sur Internet et qui l'a dénoncé. Il a deux ans de prison dont un ferme. C'est-à-dire qu'un an de bracelet électronique, c'était quand même le minimum. Il est... C'est confirmé en appel. Deux ans avec sursis et ça revient en pleine affaire Mazan. Ça revient parce qu'il y a eu une cassation. Ça revient et on le condamne à trois ans de prison avec sursis. Mais il pense à quoi, ses magistrats ? Et ce que ça raconte, c'est quelque chose de très simple, Clémence. c'est qu'ils sont totalement hors sol. Ils... Vous voyez le message ? Il est terrible. Il est terrible de cette autoprotection en pleine affaire Mazan qui parle de la même chose, soyons clairs. Ils parlent de la même chose. L'autre, il proposait sa femme aux internautes. Lui, il a été jusqu'à proposer sa fille. Eh bien, désolé, mais la magistrature montre bien que l'opinion publique, ce que pensent les gens, ils s'en moquent. Ils s'en moquent à un point extraordinaire. C'est même pas une bravade. C'est de dire, bon, c'est quelqu'un d'entre nous, on va pas être méchant avec lui. Il va même pas avoir cinq minutes de bracelet électronique. Je parle même pas d'être incarcéré. Ben oui. Mais ça montre bien, aujourd'hui, l'arrogance folle. Je pèse mes mots, l'arrogance folle du corps des magistrats. Alors, Alexandre a bien raison concernant les gilets. jaunes. Il y a tout un tas d'autres choses. Mais là, il montre que ce que pense l'opinion publique, que les sondages soient accablants pour eux, 75% de l'opinion publique se défie d'eux, que l'opinion française pense qu'il y a un laxisme. C'est également mon opinion de professionnel. Eh bien, il s'en fiche. Il s'en fiche. voilà, on va juger un copain, donc on va lui mettre une peine parfaitement symbolique. Au pire moment, je crois que c'est très grave de voir où ils en sont. C'est très grave. Ils considèrent qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Vous allez sur les sites des syndicats de magistrats, vous allez sur le syndicat de la magistrature, vous allez sur l'union syndicale des magistrats. Ils passent leur temps à faire des cours de morale aux politiques. Mais là, justement, Régis, il n'y a pas, pardon, je ne sais pas, j'y connais rien là-dessus, il n'y a pas une alternative, il n'y a pas un syndicat de magistrature un peu plus énervé que les autres qui a les yeux ouverts et qui dit mais qu'est-ce qui se passe chez nous ? Écoutez, non, il y a un syndicat FO avec Béatrice Brugère qui lâche de temps en temps des choses à propos du laxisme. Elle a dit écoutez, on nous donne des consignes, bien évidemment. Nous ne sommes pas laxistes par définition, mais elle est syndicaliste. Mais on nous donne des consignes. Mais le problème, c'est que le corps est fermé. Donc, regardez ce qui s'est passé avec l'apologie du terrorisme. Après le 7 octobre, il y a eu des centaines de procédures pour des bricoles, pour rien, pour une phrase malheureuse, etc. Après l'affaire des pagers au Liban qui est un acte terroriste, c'est qualifié comme tel, c'est reconnu. Il y a eu une exultation, il y a eu des interventions sur les réseaux qui étaient abominables, de gens qui se réjouissaient de la mort des deux petites filles parce qu'il y a deux petites filles qui sont mortes, de tous ces gens rendus aveugles qui n'étaient absolument pas des combattants, qui étaient des gens de l'administration ou de la santé. Les magistrats n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils considèrent, si vous voulez, ils rendent leurs décisions au nom du peuple français, ils considèrent qu'ils n'ont aucun compte à lui rendre. Ça, c'est extraordinaire et cette affaire, c'est pas un détail, ou bien c'est un détail parce que le diable est dans les détails, cette affaire démontre cette incroyable arrogance. Incroyable arrogance. Alexandre Langlois, vous voulez réagir là-dessus ? C'était pour donner des compléments de ce que je disais. Le studio qui avait été arrêté, c'était le 7 juillet 2020. Vous pouvez retrouver, les journaux avaient été informés que le 14 juillet pour que ça passe un moment difficile. Donc pareil, cette personne après avait collaboré avec la justice pour donner ses réseaux alors qu'il avait deux fillettes exactement. Il a été mis en examen pour violer aussi à l'époque et l'autre chose aussi sur le système. Il y avait eu aussi un responsable de la DG ici dans l'Est de la France en 2019 qui avait été pris aussi parce qu'il avait fait des agressions sexuelles sur des personnes mineures qui devaient protéger ou informer. Résultat des courses, il avait été juste condamné à deux ans de sursis pour détention d'images pédocriminelles. En fait, c'est le sursis quoi. Donc en fait, sur ça, dès qu'on est dans le système, on n'avait pas de problème et à l'époque pour la DG6, le parquet s'était offusqué, avait fait appel encore. Je n'ai pas la dernière décision mais en tout cas, le parquet n'avait pas trouvé ça normal. Mais les juges avaient trouvé que c'était suffisant parce qu'en fait, comme il était tombé amoureux de la personne qui était mineure, ce n'était pas grave. Bah oui, Roméo et Juliette. Voilà. Ça nous fait penser à d'autres choses. Alors, on continue d'analyser les juridictions, mais cette fois-ci administratives. Décision cette fois-ci du Conseil d'État qui a été révélée par le journal du dimanche lundi dernier. Toujours avec l'écho de la terrible mort de Philippines. Il s'agit donc d'une décision du Conseil d'État qui a donné raison, lui, à la Cour nationale du droit d'asile. la CNDA qui avait décidé d'accorder le statut de réfugié à un Algérien de 31 ans. Donc, vous êtes en France. On donne en France le statut de réfugié à un Algérien de 31 ans. Alors que celui-ci avait quand même un passif lourd puisqu'il avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement en 2019 pour des faits d'agressions sexuelles sur un mineur de moins de 15 ans. Donc, on est là sur un condamné qui avait fait des agressions sexuelles sur mineurs. mais qui a été reconnu comme réfugié par cette Cour parce que les juges de la CNDA avaient considéré que sa transition de genre, parce que cet homme-là faisait une transition de genre, eh bien, pouvait le mettre en danger dans son pays d'origine, dans son pays, l'Algérie, en raison de sa nouvelle sexualité. Voilà ce qu'expliquent les juges de la CNDA. Et donc, le Conseil d'État a donné raison à cette Cour nationale du droit d'asile. Et là, évidemment, pareil, on se demande ce qui se passe et où on veut vraiment aller parce que c'est quand même remettre une citoyenneté à quelqu'un qui paraît avoir un profil dangereux en France. Et tout ça, évidemment, en écho avec ce qui s'est passé avec Philippines. Je commence par vous, Alexandre Langlois. C'est assez choquant. Une fois de plus, c'est qu'on a des discours politiques, une fois de plus, avec des gens qui disent « On va être très ferme, on va faire plein de choses ». Donc ça, je laisserai Régis développer derrière. Quand le ministre de l'Intérieur pourrait faire des bravades dans tous les sens, finalement, les juges ont le dernier mot derrière. Donc, si le système ne veut pas quelque chose, il peut le bloquer derrière, quels que soient les discours de façade. Et la deuxième chose derrière, c'est que là, au motif de... Il dénature en fait le droit d'asile et le droit des réfugiés. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est dangereux pour notre société, qui a déjà été condamnés, mais il retourne chez lui en fait. On va reprendre un petit rebondissement. Julien Assange méritait le droit d'asile, il ne l'a jamais obtenu, par exemple, et tant d'autres, ou tant d'autres aussi qui le mériteraient et qui ne l'ont pas. Et puis, pour des raisons, je ne sais lesquelles, tellement obscures, on garde des prédateurs et des gens dangereux. Donc, en fait, on est sur quelque chose une fois de plus où là, c'est l'inverse de, par exemple, de l'histoire de Philippines. On avait mis beaucoup de focus sur l'OQTF qui était du droit administratif en oubliant le pénal. Et là, le droit administratif va au-delà du droit criminel. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, normalement, le criminel est ce qu'il y a de plus lourd, etc. La décision administrative, j'aurais dit, bon, il dégage. C'est quelqu'un de dangereux. Et non, ce n'est pas ça. Il va rester sur le territoire et donc, c'est dramatique derrière. Et moi, j'aimerais bien que cette personne, du coup, vive dans le quartier des juges qui l'ont relâché. Mais non, bien évidemment, ce ne sera pas dans ce quartier-là. Oui, et puis, attendez, aller plus loin. Mais là, je me tourne vers vous, Régis, tout à l'heure, vous me repeliez, vous avez bien raison, que pour l'affaire de Julian Assange, il n'y avait pas de jurisprudence sur le pied des coupables. En revanche, là, on est bien d'accord avec le Conseil d'État, il y a jurisprudence. Donc, n'importe qui qui veut être réfugié, c'est facile. On dit, moi, mon pays, c'est un pays, a priori, musulman, qui rejette la transition de genre. Vous faites en plus une transition de genre payée par la Sécurité sociale et vous dites que vous êtes en danger dans votre pays. C'est la porte ouverte, d'abord, à toutes ces demandes d'asile. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. C'est vraiment une jurisprudence très forte, Régis. Moi, j'ai connu le droit d'asile, c'était de la protection politique. Lorsqu'après le coup d'État d'Allende, un certain nombre de Chiliens sont venus en France, ils ont bénéficié de ce droit d'asile. C'est logique. Là, maintenant, il a été étendu c'est complètement extraordinaire à tout et n'importe quoi. Cette affaire, elle est très intéressante parce que le juge administratif, il a arbitré entre deux protections. Il a considéré que protéger les citoyens français d'un prédateur, parce que c'est un prédateur avéré, la récidive pour ce genre de délinquance est toujours extrêmement probable. Bon, alors après, il y en a qui peuvent s'amender, c'est possible, mais on a référé la protection de ce délinquant, la protection de ce délinquant sexuel par rapport à son pays d'origine. Ce n'est pas nos affaires. La façon dont l'Algérie considère ce problème, ce n'est pas nos affaires. Donc là, il s'agit d'un problème de mœurs, il s'agit d'un problème peut-être de santé aussi, mais il ne s'agit pas d'une protection politique. Je suis désolé. Et donc, les magistrats de notre cher conseil d'État, ils ont dit non, non, on va protéger cette personne qui est un délinquant sexuel avéré, qui a déjà fait subir des choses, enfin, des infractions à des mineurs en plus, et on va le protéger. En revanche, la population française, elle passe en second. Cet arbitrage, il est, je veux dire, extraordinaire, quoi, c'est extraordinaire. Donc, sur le plan juridique, ne pas le lui accorder, parce qu'après, où est-ce qu'il va aller si on ne lui accorde pas l'asile politique en France ? Il y a plein d'endroits où il peut aller se faire prendre s'il veut, donc il n'est pas obligé de retourner dans son propre pays, je ne sais pas dans quelles conditions, mais non, 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 on préfère protéger quelqu'un de son pays d'origine et de sa politique, sa pratique d'un certain nombre de questions, plutôt que de protéger le peuple français. Si vous prenez l'exemple aujourd'hui des Afghans qui sont venus et qui commettent très souvent parce qu'ils ne sont pas intégrés, des infractions sexuelles, bien pire, des décapitations, etc., on dit, non, 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 attendez, il faut d'abord, ce qui est prioritaire, ce n'est pas de protéger la population française, c'est de les protéger d'un retour en Afghanistan, dans l'Afghanistan des talibans, dont l'Occident s'est fait foutre dehors il y a deux ans après 20 ans. Donc, non, moi, je trouve cette décision terrible en ce qu'elle raconte. Bon, je dis du mal des magistrats de l'ordre judiciaire à propos de l'affaire précédente, là, je dis du mal des magistrats de l'ordre administratif. Ils sont totalement inconscients. Comme ça, tout le monde est gâté. Un petit point de désaccord avec Régis, il faut bien qu'on le voit de temps en temps. C'est sur le fait que le pays d'origine qui s'occupe des meurs ou pas, moi, ça me semble important de protéger certaines personnes qui peuvent être persécutées chez elles en raison de leur orientation, de leurs meurs ou de leurs idées politiques. Mais là, ce qui est grave, c'est qu'en fait, ce n'est pas ça le critère prioritaire. Le critère prioritaire, c'est que ces gens, c'est des criminels. Donc, une fois qu'ils ont purgé la peine, quelles que soient les choses, en fait, on s'en fiche. Ils ont commis un crime chez nous, ils retournent chez eux, on n'a plus à protéger ces gens, en fait. C'est ce critère numéro un, en fait. Quelqu'un commet un crime, il purge la peine chez nous parce qu'il doit payer sa dette, puis après, il dégage, quelles que soient les autres raisons, en fait. Il n'a pas voulu venir vivre avec nous. Il a voulu mettre en danger notre communauté. Donc, quelles que soient les raisons derrière, même si chez lui, il est dans l'opposition politique, il y a différentes raisons qui peuvent le mettre en danger, il n'y a pas de raison qu'on garde un prédateur ou quelqu'un dangereux pour notre population. Voilà. Alors que quelqu'un qui peut dire « Moi, je suis super discuté chez moi pour telle ou telle raison, mais qui ne met pas en danger la population française », le débat est complètement différent. Là, il y a quand même des crimes derrière. Oui, oui. Oui, oui. Non, non, attendez. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, Alexandre. Je ne suis pas d'accord parce que le critère de l'asile, ce n'est pas de dire « Mon État est méchant, donc il faut me donner l'asile, je ne veux plus y habiter ». Dans ce cas-là, l'ensemble des femmes iraniennes qui n'ont pas envie de porter le voile, elles peuvent venir. Les Afghans qui veulent se mettre à l'abri des talibans peuvent venir. Non, il faut être persécuté chez soi. Il faut être persécuté pour des raisons politiques. C'est ça l'asile politique. Donc, la façon dont tel ou tel pays traite tel ou tel problème ne justifie pas qu'on ouvre grand les bras et qu'on reçoive tout le monde. Ce n'est pas ça. Il faut, lorsque vous faites une procédure, normalement, ce qui devrait se passer, vous devez justifier des persécutions que vous avez subies. Personnelles, en fait, vous voulez dire. Non, mais il n'y a pas de persécution, on est d'accord, mais si les gens sont persécutés, mais même une personne persécutée qui commettrait un crime en France... En fait, vous distinguez, pardon, juste pour qu'on comprenne bien, vous distinguez la persécution du fait d'une politique étatique, entre guillemets, et la persécution du fait des mœurs d'un... Non, mais attendez, Clément, je vais plus loin, je vais plus loin. On passe notre temps à juger ce qui se passe ailleurs avec notre belle morale. Vous savez, celle qui travaille à Gaza actuellement. Alors là, on va venir dire, voilà, c'est bien, c'est mal, ces horribles Iraniens, ces horribles Pakistanais, ces horribles Russes, comment, etc., etc. Mais on passe notre temps à juger les autres et à donner des leçons. Et donc, et ensuite, les gens qui sont dans ces états que l'on toise du haut de notre supériorité occidentale, ben, venez chez nous, on vous protégera. Non, mais je rejoins aussi, c'est une autre règle, Alexandre. Je rejoins aussi ce que dit Alexandre. Alexandre dit, voilà, vous êtes un étranger, vous avez transgressé la règle sociale en France, c'est la nôtre. Moi, je... C'est tout. Ben, dans ce cas-là, vous dégagez. Alors là, je suis tout à fait d'accord. A-t-il politique ou pas, vous partez. Non, mais c'est ça. En fait, c'était juste le fait qu'on ne confonde pas le fait qu'il y a d'un côté une procédure administrative et là, on peut en débattre, etc. Mais l'autre côté, c'est criminel. Et là, que la personne soit persécutée ou pas dans son pays, ce n'est pas le problème. On ne se pose plus la question. En fait, il n'y a pas de raison que nous, on subisse des persécutions de quelqu'un qui ne veut pas vivre avec nous, avec nos règles. C'est exactement ce qu'on nous dit dans le chat. On dit finalement, aujourd'hui, c'est nous qui sommes persécutés sur notre propre territoire. Voilà ce que disait, je ne sais plus, je crois que c'est Barracuda. Bon, Barracuda, les autres, vous pouvez continuer d'ailleurs de commenter et de mettre vos pouces, vos cœurs et les étoiles si vous nous écoutez un podcast. Alors, je vous fais écouter déjà un barnier où on parle toujours de protection et de fermeture des frontières. Notre Premier ministre qui a donc, vous l'avez bien suivi, prononcé son discours de politique générale. Et tiens, ça, on n'avait pas encore parlé jusqu'à maintenant. Il avait indiqué qu'il allait restreindre davantage les visas pour les pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants expulsés et souhaite faciliter la prolongation exceptionnelle de la rétention des étrangers en situation régulière. J'ai l'impression que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce genre de vœux. On l'écoute. La France continuera aussi longtemps que nécessaire à rétablir des contrôles à ses propres frontières comme le permettent les règles européennes et comme l'Allemagne vient de le faire. Les Français nous demandent aussi de trouver des solutions avec les pays d'origine et les pays de transit. Le gouvernement ne s'interdira pas de conditionner davantage l'octroi de visas à l'obtention des sépassés consulaires nécessaires aux reconduites à la frontière. Voilà. Alexandre de Langlois, justement, par rapport à notre discussion, comment vous réagissez ? Il me fait rire, ce brave monsieur Barnier parce qu'en fait, il reprend... Oui, franchement, il nous a fait rire, là, à l'Assemblée. Il fait rire, il fait rire. Il est amusant, mais du coup, derrière, le discours est tout aussi insipide et nul, derrière les façades rhétoriques. Donc, il présente mieux, très bien, mais derrière, c'est toujours aussi creux. Là, ce qu'il propose, caractuellement, en fait, il refait du Sarkozy, ce qu'il avait fait à l'époque, ce qu'avait fait Sarkozy. Je m'explique. Il est en train de dire « Nous ne sommes pas capables de donner des réponses aux gens. » Vous parlez de Sarkozy, du coup, vous faites comme ça. Moi, je fais comme ça, parce que Sarkozy, il mimique à faire. Non, non. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait dit « Les étrangers qui sont en situation d'attente de savoir s'ils peuvent rester ou pas sur le territoire, comme les procédures sont très longues parce qu'il n'y a pas les moyens derrière de donner une réponse rapidement, ce qui n'est pas digne d'un point de vue humain, avec des gens qui peuvent… Au lieu d'avoir une réponse en un mois, oui, non, vous pouvez rester, vous ne pouvez pas rester, vous repartez. On mettait un an à leur donner les réponses. Donc, il a dit « Il faut que je vous donne une aide de quelques centaines d'euros, trois ou quatre cents euros pour que vous puissiez rester sur le territoire le temps qu'on vous donne votre réponse. » La réponse aurait été « On met plus de monde à étudier les dossiers pour que les gens puissent savoir s'ils peuvent ou pas rester, s'ils peuvent pas rester, ils repartent, s'ils peuvent rester puis qu'ils puissent commencer à construire quelque chose d'un peu plus viable. » Là, M. Barnier fait exactement la même chose. Plutôt que de dire « On va accélérer les procédures pour savoir si les gens peuvent rester ou pas, on va allonger les gens où ils restent en centre de rétention administrative. » C'est-à-dire que plutôt que de se dire « On va dire vous partez plus vite ou vous ressortez parce que finalement on n'avait pas le droit de vous garder, on va vous garder plus longtemps pour examiner plus longtemps votre dossier. » En fait, on ne règle pas le problème et on va encore dépenser de l'argent public parce que je rappelle que les standings européens pour les centres de rétention c'est « Hôtel 3 étoiles ». Donc voilà. Donc du coup, à partir de là, ça coûte de l'argent. Donc en fait, il ne va rien faire du tout. Donc en fait, il est en train de dire « On va renvoyer des gens chez eux. » Et ce qu'il est en train de proposer, on va les garder plus longtemps au frais de la princesse sans leur donner une réponse réelle parce qu'en fait, il y a des gens qui seront relâchés parce qu'on n'avait pas le droit de les garder parce qu'ils remplissaient les critères et d'autres qui auraient dû partir plus vite qu'on va payer. Donc dans les deux cas, on perd de l'argent public. Donc en fait, il est en train de faire quelque chose de complètement lunaire sur les choses. Et je rappelle que sur les problèmes de reconduit de frontières, etc., toutes les procédures incluses, etc., il y a 10 ans, les gens avaient fait un calcul, ça coûte à peu près 60 000 euros par reconduit de frontières. Donc il n'y a pas des moyens plus efficaces de réutiliser cet argent pour que soit les gens ne puissent pas arriver, soit les gens puissent repartir plus vite et avec des procédures moins lourdes. Et dernière petite chose, le chantage au visa, c'est-à-dire qu'enfin, il est en train de dire une dernière chose, les pays qui ne veulent pas prendre le reconduit de frontières, on va mettre les visas plus difficilement. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer ? Les politiques un peu... Mais qu'est-ce qu'est la logique derrière ? En fait, de façon pratique, il y a le symbolique, c'est très beau, de façon pratique, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces pays-là vont dire que les ressortissants ne vont même plus s'embêter à prendre des visas, ils vont directement venir encore pour augmenter les gens qui vont arriver sur le territoire de façon régulière sans qu'ils payent de visa. Donc en fait, sa politique, à part le paraître et la communication pour faire je monte les muscles, derrière, ça va être encore pire. Oui, en fait, vous voulez dire qu'on condamne ceux qui veulent bien faire ? Exactement, on condamne ceux qui veulent bien faire, donc on va les inciter à plus mal faire parce qu'ils ne sont pas responsables de la politique de leur État en soi. Et il y a des gens qui veulent respecter les règles. Donc on va vous pénaliser, donc vous allez venir de façon légale, donc on va augmenter l'illégalité, ça ne va pas résoudre les problèmes consulaires. Et de l'autre côté... Je précise que les visas français, d'ailleurs, quand on veut faire les choses proprement, c'est compliqué. C'est déjà compliqué. Donc là, il a dit bon, écoutez, abandonnez, laissez tomber, venez légalement, ce sera mieux. Et derrière, à côté de ça, je rappelle, petite pour que la boucle soit bouclée, la circulaire de M. Valls qui avait été pondue en disant que vous êtes en situation régulière en France pendant six ans et vous pouvez le prouver, on vous régularise, n'a pas été faite pour avoir de la main d'oeuvre pas chère. Donc en fait, on est sur une espèce de chorégraphie de gens exploités de misère humaine, d'inégalité. Donc en fait, on est sur quelque chose de complètement paradoxal par rapport à son discours. Oui, c'est vrai que c'est paradoxal par rapport à sa stature, son discours et ses petites phrases qui quand même nous ont bien fait rire, je le précise. Régis de Castelnau. Alors, trois observations. Je commence par une méchanceté. Quand j'entends notre Biden à nous venir dire la France dira, la France fera, etc. L'usage du futur dans un gouvernement qui représente un parti qui a fait 6% aux élections, je trouve que c'est un petit peu audacieux. Bon, c'était de la méchanceté. Donc, c'est Biden pour vous ? Non, je dis ça parce qu'on voit, il présente bien, il porte bien, etc. On a exactement le même âge, je vais vous dire. Donc, pour l'instant, je ne suis pas encore dans l'état de Biden, heureusement. Sinon, vous me congédiriez et vous auriez raison. La deuxième observation, la deuxième observation, c'est que c'est toute cette hypocrisie extraordinaire. On a à la tribune de l'Assemblée, là, on a le pire des européistes. Le pire, toute sa vie a été consacrée à l'intégration européenne. C'est un maestrichien fanatique, sympathique, mais fanatique. Donc, et là, tout ce qu'il nous raconte concernant le traitement de l'immigration, le traitement des frontières, n'est pas possible dans le cadre européen où nous nous trouvons. Et en plus, il a rajouté, il a rajouté, il le sait, mais cette contradiction est tout à fait insurmontable, surtout que je l'ai bien entendu, dire à Rotaillot, l'état de droit, c'est tellement merveilleux, l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit, c'est von der Leyen qui commande. Puis c'est tout. Bon, la troisième observation, alors ça, c'est, on va, on va être sévère sur les visas, oh là là, le gouvernement algérien est plaqué au sol, le gouvernement marocain n'en peut plus pleurer, les pays africains non plus, enfin écoutez, ceux qui ne veulent pas reprendre leurs nationaux, eh bien, on a une politique de sanctions vis-à-vis d'eux, c'est tout, on montre les muscles, on dit, attendez. On fait quoi comme sanctions ? Les visas, c'est pas assez fort, on a compris. C'est pas un propos, on va engendrer plus de problèmes. Non, mais attendez, on a plein d'accords de coopération, on a de l'aide au développement, on a beaucoup de choses, on a des programmes d'éducation, on a des programmes, mais c'est bien d'ailleurs, je suis partisan de cette coopération, vous ne voulez pas, très bien, on coupe, on coupe les robinets, et puis, et puis, ça nous fera un peu d'économie. Mais attendez, et puis, on fait un peu de protectionnisme, alors bon, la fameuse, la pâte à tartiner, là, ça a fait tout un tas d'histoires, l'origine algérienne, elle mord gêne, bon, je crois que c'est pour des raisons de santé, je n'ai pas bien suivi le problème, mais le problème, c'est que, si vous voulez, on fait preuve de fermeté, c'est tout, on a une diplomatie pour ça, on dit, vous les reprenez. C'est peut-être le problème qu'il y a, il n'y a plus de diplomates en France, il les a tous tués aussi. Ah bah oui, c'est un autre problème, le Quai d'Orsay est bien mort, et ce n'est pas notre nouveau... On va en parler un peu d'ailleurs, ça, tout à l'heure, je le précise avec Antoine-Joseph Asaf et Youssef Indi, on reviendra sur les questions de diplomatie et d'absence de notre diplomatie, mais on sait pourquoi et d'où ça vient. Je fais aussi une précision, on manque de couleurs là, de pouces, de cœurs, de tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Des pouces, il faut des likes, voilà, nous dit le réalisateur, il faut des likes, donc n'hésitez pas à liker, si vous aimez cette émission, évidemment. Alors, on compte sur vous en tout cas, et on continue, on va parler d'un sujet qui vous touche tous les deux, évidemment, la vidéosurveillance en garde à vue va devenir exceptionnelle. Alors, on récapitule cette histoire. Vous savez que pour le moment, depuis la loi de 2021, la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue était possible. C'était dans cette loi, donc, de sécurité globale. Et certains articles de cette loi... Ah, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains articles, j'ai été censuré par mon cher réalisateur, je ne sais pas pourquoi, certains articles de cette loi étaient justement censurés par le Conseil constitutionnel parce qu'il porterait atteinte aux droits fondamentaux. Et donc, la vidéosurveillance en garde à vue faisait partie de ces articles qui ont été censurés. Le texte a donc été réécrit, c'est ce que nous apprend Europe 1. Et dès aujourd'hui, donc je pense que c'est dès hier plutôt, les caméras dans les cellules vont devenir une exception et leur présence devra être... Alors, vraiment, je ne comprends plus Thibaut. Notre réalisateur, leur présence devra être légitimement, donc les caméras, légitimement justifiées par les policiers comme par exemple un risque d'évasion ou une menace pour le garder à vue, l'agent ou autrui. Alors, il se trouve que donc, en gros, c'est compliqué de mettre des caméras désormais. Les clandestins ne pourront pas être filmés, les personnes interpellées pour riveresse non plus, les suspects sous mandat d'arrêt ne pourront pas être filmés non plus. Bref, et ce sont les policiers qui devront se relayer pour assurer des rondes régulières et avoir des contrôles visuels directs donc à l'intérieur de la... Parce qu'avant, ils pouvaient surveiller, j'imagine, vous allez nous expliquer tout ça, Alexandre Langlois, mais une série de cellules grâce à une caméra de surveillance. Maintenant, ils vont devoir faire des tours comme avant, des tournées. Bref, un commissaire déplore que cette nouvelle mesure leur donne moins de temps pour l'enquête et plus de paperasse aussi. Et au passage, je vous rappelle qu'on a eu aussi cette information sur la vidéosurveillance. Et là, pour le coup, pour souligner les Français, pas de problème puisque le gouvernement, c'est un faute du JDD d'ailleurs, le gouvernement envisage, on apprend, de généraliser la vidéosurveillance algorithmique. Vous savez, celle qui a été soi-disant expérimentée pendant les JO. Bon, je vous rappelle et je vous renvoie à une vidéo qu'on a déjà faite ici avec Fabrice Pelleboin et Diego Hidalgo que, en fait, cette expérimentation pour les JO était déjà en expérimentation depuis 7 ans et que les JO ne servaient que de prétexte pour l'officialiser. Donc là, on est quand même sur des vidéosurveillances algorithmiques. donc on a toutes vos informations, toutes vos données, votre visage qui est filmé en permanence. Donc on apprend que maintenant cette expérimentation ira certainement au-delà de la période des JO même si on fait appel à un comité d'évaluation promis d'ici fin décembre pour pouvoir être sûr qu'on est dans nos droits. Alors, à tout ça, évidemment, je me tourne d'abord vers vous, Alexandre Langlois, et sur cette histoire de vidéosurveillance à garde à vue, racontez-nous un peu comment ça se passe ? Ça se passe déjà, c'est que dans la garde à vue, il n'y a pas de gens forcément faciles à gérer. Des fois, il y a des gens bourrés, des gens qui ne sont pas forcément des grands criminels et des délinquants, mais qui ne sont pas dans un état normal et facile à gérer. Ce qui faisait que, du coup, il n'y avait pas à subir parce que quand il y a des policiers qui sont en garde à vue, des fois, ils restent dans le couloir des gardes à vue, ils entendent des cris, des hurlements, ce n'est pas confortable. Ça vous est arrivé souvent d'être justement à côté de ces gardes à vue ? Moi, non. Ça m'est arrivé rarement au début, mais j'étais dans un quartier, c'était le cinquième, donc ça allait, les gens étaient encore à peu près tranquilles. Des gens bourrés le samedi soir. Par contre, des collègues m'ont raconté qu'ils avaient des gens des fois plus vindicatifs, mais en fait, des fois, ça peut aussi énerver. Du coup, il y a des tensions qui montent qui peuvent être évitées justement par cette distance de la vidéosurveillance. La deuxième chose, ces personnes qui sont là sont privées de liberté, donc qu'on les surveille jusque-là, ça me semble assez logique. C'est un endroit où moi qui suis très opposé à la vidéosurveillance, certains endroits, ça me semble même plutôt logique qu'ils soient là pour démultiplier les choses. Oui, bientôt, on va demander d'arrêter les vidéosurveillances en prison. Non, mais voilà, du coup, on peut démultiplier les choses. Effectivement, dans ce cas-là, c'est plus pratique. Et après, l'autre chose aussi, en plus, c'est que derrière ça, il y a eu quelques affaires qui ont défrayé la chronique, donc ça permettait aussi de protéger les policiers parce qu'en fait, on dit, il y a eu telle chose qui s'est passée pendant la garde à vue, vous avez vu, donc des fois, il y a quelques fois, c'était des faits avérés, des fois, c'était des faits fantasmés ou juste pour le jeter, donc il y a eu tout. Une vidéosurveillance permettait de clarifier la situation de la situation. Dans l'autre sens, d'ailleurs, et de protéger le garde à vue. Mais c'est ça, de protéger le garde à vue ou le policier, dans les deux sens, c'est ce que je dis. Donc il y a eu des fois, ça permettait d'avoir quelque chose dans un endroit où les gens sont de façon privée de liberté, surveillés, donc du coup, mettons les moyens modernes pour limiter les choses, ce qui évite un relais. Et en parallèle, moi, ce qui me fait réagir à côté de ça, c'est qu'effectivement, pour des gens qui sont délinquants au minimum qui sont là, eux, ils ont le droit d'avoir un petit respect de la vie privée. Par contre, la population dans sa globalité, elle doit être surveillée. Donc en fait, on est sur une population qui doit, on fait un gouvernement qui fait du contrôle social et de la surveillance de masse, mais qui protège les délinquants. Une fois de plus, c'est dramatique. Parce que sur les JO, en fait, ça sert bien de prétexte. La loi de base disait que c'était jusqu'à mars 2025, donc on voit bien que les JO étaient déjà plus là. Et là, ils se retranchent en disant côté une fois de plus où ce gouvernement et c'est toute cette classe politique, moi, je les pense, c'est des pourris, tout simplement, se retranchent sur le côté légal. Parce qu'ils disent légalement, on va consulter quelque chose, un organe consultatif qui va nous donner un truc. Et donc, s'ils nous disent que c'est possible, on continuera. Alors qu'en fait, c'est qui qui fait la loi, c'est qui qui a mis en place ce comité, c'est eux. Donc en fait, il nous faut un jeu de dupe pour dire, nous, on respecte les formes, mais alors par contre, la légitimité, zéro. Donc on est sur quelque chose de très dangereux. Et je rappelle en plus qu'en France, il y avait une entreprise française qui avait proposé sur quelque chose qui me semblait très bien mais qui a été refusé parce que ça coûtait trop cher. La vie privée des gens, sauf les gardes à vue, c'est trop cher pour l'État français. Qui proposait justement de filmer pour les vidéosurveillances et de mettre sur des boîtes noires. C'est-à-dire que s'il y a besoin de vérifier quelque chose, on peut vérifier, mais s'il n'y a pas besoin, il n'y a personne qui s'amuse à dire, ah tiens, on a filmé machin, machin, et on va s'asservir à des fins politiques, à des fins de répression, à des fins de contrôle social. Ou des fins privées parce que ça n'est pas parti, on est hébergé et on est donné, se récupéré. Non mais je veux dire, les vidéos qui marchaient le mieux à la préfecture de police et tous les potins qui marchaient le mieux, c'était quelle personnalité avait été arrêtée pour que le directeur puisse en parler en moussant, etc. Donc chacun avec son petit truc. Donc en fait, on était sur quelque chose, des usages complètement dévoyés, des informations que la police détenait. En fait, ces gens-là ont fait des choses, très bien, ils subissent normalement la loi comme tout le monde qu'on a pu voir dans différentes émissions que ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, donc en fait, moi c'est ce une fois de plus de poids de mesure, un endroit où ça me semble nécessaire et utile à la fois pour les policiers et pour les gardés à vue et pour le reste, ça ne sert qu'une seule personne, ça sert le contrôle social de la population. Effectivement, on nous a mis en avant les JO mais on nous a bien mis que quand on perd un morceau de liberté, en général, on ne le recouvre jamais. Et alors, je me tourne vers vos registres, là c'était riche dans ce que disait Alexandre. Alors, Alexandre a tout à fait raison d'articuler les deux problèmes posés par la vidéosurveillance. Alors, dans les gardes à vue, moi je me demande pourquoi il parle de cette question des boîtes noires. Je me demande pourquoi on ne met pas en place des systèmes qui fait qu'au-delà d'une durée particulière, sauf s'il s'est passé un incident grave pendant la garde à vue, il y a eu des infractions qui ont pu être commises, je pense aux violences policières, on a vu passer cette vidéo, eh bien, ces vidéos, elles sont d'abord, un, elles ne sont accessibles que dans le cadre de procédures judiciaires et deuxièmement, elles sont effacées après un certain temps. Tiens. Donc, voilà, aujourd'hui, et moi je vois un peu ce qui se passe dans le reste du monde, il y a désormais, il y a des vidéos partout, quoi, la vie humaine est totalement sous l'emprise de la vidéo. Le problème de la protection de la vie privée des personnes gardées à vue, donc privées pour un temps assez court de liberté, sont plus importantes que celles des simples citoyens. Moi, concernant cette prolongation, enfin, cette pérennisation de la vidéosurveillance qui avait été mise en place pour les Jeux Olympiques, je me rappelle que tout le monde a dit à ce moment-là, tout le monde a protesté en disant oui, mais ça sera gardé comme d'habitude. Quand il y a une mesure liberticide, quand il y a une mesure d'atteinte à la liberté individuelle, elle est... Toujours conservée, c'est bien pratique. Toujours, toujours, toujours conservée. C'est l'effet cliqué. Tout ce qui s'est passé autour du Covid a été, de ce point de vue-là, extraordinaire. Il y avait peut-être des mesures qui étaient nécessaires de prendre et tout, c'est pas ce que je veux dire, je dis simplement que toutes les mesures liberticides ont pété conservées et ont créé une disposition de la société pour ça. Sachant que, à partir du moment où il n'y a pas le système de contrôle et la boîte noire dont parlait Alexandre, ça laisse le pouvoir, ça laisse l'autorité totalement mettre de la façon de s'en servir. Rappelez-vous ce qui s'est produit quand la France a organisé la finale de la Ligue des champions et qu'il y a eu tous ces incidents. On a accusé, Blarmanin a accusé les supporters anglais, c'était un pur et simple scandale. Il y a eu des attaques, il y a eu des raquettes, il y a eu des violences. Comme par hasard, il y avait eu la vidéosurveillance et les vidéos étaient conservées 12 jours. Le parquet a oublié d'en demander la saisie et de les récupérer. Elles ont été effacées. Oh, quelle surprise ! Quelle grosse surprise ! Comme ça, ça a permis à M. Lallemand, le préfet de police et à M. Darmanin de déverser leurs mensonges sans être ensuite contredit. Donc les rares fois où les vidéos peuvent être utiles, elles disparaissent. Ou elles s'éteignent pour la mort d'EpiSign. J'ai panne de vidéos. Ou alors, voilà ce que je disais, c'est qu'on regarde les petits dossiers. Parce que par exemple, dans l'affaire Benalla, à l'inverse, on avait découvert que le directeur de la DOPC conservait sur CD au-delà de tout cadre légal les trucs. Mais par contre, depuis, on a dit que ce n'était pas bien mais ça n'a pas été refait depuis. On n'a pas dit qu'on fait un petit audit, comment ça fonctionne. Donc en fait, il y a comment sont données et ces données. Et derrière aussi, en plus... C'est vrai que c'est inquiétant cette histoire, si les vidéos, comme si j'étais en garde à vue tous les jours. Et après, il y a aussi la deuxième chose aussi. En plus, sur les vidéosurveillances des détenus, c'est un être humain qui est derrière, qui est derrière la vidéo. Alors que les vidéos algorithmiques, c'est l'algorithme qui prévient la personne. C'est-à-dire que le gouvernement derrière dit qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est dangereux pour l'algorithme ? Donc imaginons, je le caricature à outrance. On dit, ben voilà, quelqu'un porte un gilet jaune, c'est quelqu'un dangereux. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui aura un gilet jaune, hop, intervention, parce que la caméra l'aura dit. Il n'y a plus ce libre arbitre humain qui permet d'adapter la situation. Donc en fait, on est encore sur quelque chose où la centralisation du pouvoir et de la surveillance de masse est concentrée dans les mains d'un tout petit nombre sans laisser l'appréciation aux agents sur le terrain. Mais à part le gilet jaune, vous voyez quoi ? Comme critère, c'est compliqué quand même ? Ils peuvent dire des lunettes de plongée parce que ce n'est pas bien. Ils peuvent dire et puis demain, après, si jamais ils disent, par exemple, M. Rutaillot dit, ben il y a par exemple, je pense qu'il y a trop de gens d'origine nord-africaine, donc tous les Arabes vont y filmer. On peut le mettre. On peut imaginer des choses complètement loufoques avec ça. C'est-à-dire que pour avoir vécu sous Sarkozy, on nous disait, on a trop de nord-africains, maintenant, il faut faire des gens asiatiques pour nos quotas statistiques de renvoyer frontières. Donc on peut faire des choses incroyables. Demain, on peut nous dire, tiens, la personne, on peut tipper par rapport aux gens. On peut faire tout, en fait. Donc après, comme on a des gens complètement dangereux au pouvoir, leur imagination sera sûrement plus débordante que la mienne. Oui, c'est certain. Non, mais c'est vrai qu'on nous explique sur la vidéo surveillance algorithmique, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. On nous dit, elle repère les mouvements de foule. Et en effet, elle avertit les mouvements de foule, les tendances. Donc on se demande comment ils font. Mais du coup, c'est l'algorithme et c'est ça où on met un algorithme. Mais je veux dire, par exemple, Israël, qui est donc un pays qui, au niveau de la surveillance et des risques terroristes chez eux, est très élevé. Donc ils ont des caméras de surveillance, mais derrière, ils ont des profilers pour voir les comportements qui sont suspects, détaillés. Mais il y a un être humain derrière pour vérifier. Nous, on veut confier l'informatique pour éviter un contrôle humain, justement. Pour moyen d'humains, plus il y a un contrôle centralisé. Régis, vous avez une réaction ? Oui, sur le contrôle algorithmique, c'est que j'essaie de comprendre. Je vais sur chaque GPT, je regarde pour ça. Assez fascinant, un peu terrifiant quand même, c'est que l'algorithme, il est probabiliste. C'est-à-dire que, lorsqu'il fait une évaluation, il fait un calcul. Et lorsqu'on pose le problème de la reconnaissance faciale sur la couleur de la peau, par exemple, sur certains traits distinctifs, et les caméras sont extrêmement puissantes de ce point de vue, on va, à partir de l'identification, par exemple, d'un faciès particulier, il y aura un calcul statistique. Donc, si on part des statistiques de la délinquance des populations d'origine immigrée, qui est une réalité statistique. Oui, mais après, c'est Minority Report, on ne peut pas reporter à tout le monde. Bien sûr, mais absolument. Mais c'est ça. C'est-à-dire, et alors, on reconnaît des mouvements de foule, on dit, celui-là peut déboucher sur... Et ce sont des calculs. Alors, la machine est alimentée en permanence. Moi, je trouve ça assez terrifiant, cette réalité-là. Et c'est vrai que, quand on commence, on n'y renonce jamais. Je trouve que, le fait qu'on nous a dit, ce sera une expérience pour le contrôle pour les Jeux Olympiques, le fait qu'on le maintienne devrait être un scandale. il pourrait y avoir une réaction de la presse en disant, vous êtes moqué de nous. Non, ça ne bouge pas. Ça se fait, regarde ici sur Toxin. Oui, Toxin, on n'est quand même pas bien nombreux. Mais bon, enfin si, on est très nombreux d'ailleurs. Je rappelle qu'on est... Je vais me faire taper sur les doigts. On est très, très nombreux. Je vous rappelle qu'on est d'ailleurs le plus grand média alternatif désormais, puisqu'on a combien ? 5 millions. 5 millions d'auditeurs... De vues sur YouTube. Sur YouTube. On va y arriver. C'est ça. De vues, d'auditeurs, tout ce que vous voulez. Oui, parce que c'est YouTube, vous pouvez nous voir. De vues sur YouTube pour le mois de septembre, donc c'est quand même magnifique. Et ça, c'est quand même le record de tous les médias, même pas les... de tous les médias alternatifs qu'on peut connaître. Donc voilà, on est le plus grand. Donc continuons à grandir et c'est pour ça d'ailleurs que je vous rappelle que si vous voulez qu'on continue de grandir, eh bien, il faut continuer de nous mettre des pouces, des likes, des cœurs, de la couleur et si vous pouvez sortir votre carte bleue et de faire un don sur toxin-media.fr.